Les députés russes ont approuvé lundi à l'unanimité la loi sur l'annexion de quatre régions ukrainiennes, une décision qui avait déjà été approuvée par Vladimir Poutine et suscité une pluie de condamnations internationales. Le président de la Douma s'est félicité de ce vote. Aujourd'hui est un jour capital pour nous. Nous sommes tous conscients que le seul moyen de sauver les habitants vivant sur les territoires de ces quatre entités, la République populaire de Luhansk, la République populaire de Donetsk et les régions de Zaporizhia et Kherson, la seule solution est la réunification en rejoignant la fédération de Russie. A quelques minutes du vote au Parlement, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est adressé aux députés en leur demandant de soutenir la loi censée, selon lui, protéger la culture, la langue et les frontières russes. Ces annexions interviennent après des simulacres de référendum organisés en urgence dans ces régions face à la contre-offensive ukrainienne. Kiev a repris le contrôle de la ville de Liman samedi, nœud ferroviaire stratégique dans l'est du pays. Les forces ukrainiennes auraient également fait des avancées dans la région de Kherson, dans le sud.